Musique Cette voix humaine, c'est une sorte d'opéra pour une personne seule, mais elle est loin d'être seule parce qu'il y a l'orchestre qui figure le téléphone, qui figure lui, qui lui répond, etc. Moi, je ne suis pas sur scène, je suis à côté de la scène. Je lis la partition et je donne des tops aux autres personnes de la technique pour qu'il se passe des choses, genre des lumières qui s'allument, ou des objets qui se déplacent, des décors qui se changent, par exemple. Moi, j'aime tout dans la production et j'aime surtout le derrière des décors. Et c'est magique. Il y a 20 minutes de pause, où on a le temps de respirer un bon coup, de boire un peu, et puis de se dire qu'à quelque part, maintenant, on a envie de rire. Moi, c'est Torquemada. Et moi, je suis rami. Donc, je suis horloger puisque c'est ma boutique. Et je vais jeudi midi régler les horloges municipales. Et ma femme en profite pour changer de mari ou s'occuper avec des amants. Et il se trouve que ce jour-là arrive un muletier qui me donne sa montre à réparer et qui reste dans la boutique quand je pars. Et ce qui fait que ma femme est bien embêtée parce qu'elle ne peut pas visiter ses amants. Ma montre à chaque instant s'arrête. Voilà qui va des mieux. Voilà qui va des mieux. Doninigo Gomez qui se cache dans une horloge. Un rôle de caractère. Un homme de caractère. Un homme avec des aspects très différents. Et qui sont rendus par la musique, qui sont rendus par la voix. Un homme avec des lignes, avec des têtes. Un homme qui se cache, qui essaye d'obtenir les faveurs mais la femme de l'orloger. It's great to be back in Fribourg again. I was here this time last year for another production, another Christmas production. But this feels a bit more Christmassy. It's a fantastic opera. It's an amazing story that even though 100 years old still is relevant to today. And that's opera at its best. Sous-titrage Société Radio-Canada